Rebonjour à tous, on continue l'après-midi avec Jimmy Escriche qui va nous parler du chat par interface et par email ou comment fluidifier la relation client sur du multisupport. Jimmy, je lance ton partage et la parole est à toi. C'est parti. Bonjour à tous et merci d'être présent. Donc, je vais me présenter un peu plus. Je ne sais pas, il faut que tu mettes le point. Ah oui, il faut que tu mettes le point sur le slide. Donc, je m'appelle Jimmy Escriche, je suis actuellement CTO chez Rue des Vignorons. Alors, Rue des Vignorons, c'est quoi ? C'est une entreprise qui s'est dit en 2015, on va essayer de répertorier tous les vignobles en France pour le trésorisme de logique. Et donc, on répertorie les vignobles pour qu'ils proposent chez nous des activités de dégustation, de visite, etc. Et comme ça, n'importe qui qui veut forcément visiter un petit peu les vignobles, déguster des bons vins, passe par notre site pour réserver son activité. Actuellement, nous travaillons sur une refonte du site Internet avec la stack front en Next.js Tailwind GraphQL pour l'API et la stack back qui est en symphonie avec Elasticsearch, Logstash et Kibana et en base de données Postgre 13. On est 10 salariés. On est 10 salariés et on est 3 à la tech. Je suis CTO, j'ai un DEF back et une experte. Ah ! Alors, le partage s'est arrêté. Je te le remets. Hop ! Tac ! Tac ! Et du coup, voilà. Alors, donc, déjà, où est-ce que j'ai voulu en venir par rapport à ce projet-là ? Je voulais tenter de développer un système qui permettait de pouvoir suivre les discussions qu'on fait dans les systèmes de chat sur les sites web. Comme tu peux faire le bon coin quand on a des questions à poser pour un achat, on reçoit forcément un mail en copie. On peut répondre par mail et on peut répondre aussi dans le chat. Et donc, tout ça est suivi directement dans l'application. Donc, je voulais mettre ce système en place. Pour les e-mails, donc, les e-mails, c'est vieux quand même. Ça date de 1965. On a déjà passé la cinquantaine, presque. C'est le stress. Au départ, ça a été utilisé pour discuter, pour envoyer des informations à d'autres utilisateurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un temps où, sur les sites Internet, on pouvait s'authentifier via un login qu'on créait nous-mêmes qui était unique dans la base de données. D'ailleurs, ça faisait partie de la documentation Symfony 2. Et la place de l'e-mail dans notre société et dans notre vie a beaucoup évolué pour devenir maintenant un identifiant unique sur les sites Internet. Et donc, on va utiliser cet identifiant unique puisque de toute façon, il nous appartient. Comme on a vu tout à l'heure sur l'authentification, il nous permet de pouvoir prouver qu'on est une personne et que cet e-mail nous appartient. Et donc, on travaille sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, il est obligatoire pour les démarches administratives en France. Et il faut savoir qu'on reçoit environ 39 mails par jour. C'est une source Contact Lab. Donc, c'est assez important. On a beaucoup d'e-mails, beaucoup d'informations qui transitent via les e-mails. Au niveau de la messagerie, les messageries internes, il faut voir que c'est arrivé quand les premiers extranets sont arrivés sur le marché pour les entreprises. On pouvait discuter directement avec des collègues qui n'étaient pas forcément au même endroit. maintenant, quasiment tous les sites proposent un système de messagerie, aussi bien pour une messagerie interne pour discuter avec d'autres utilisateurs du même site ou complètement pour le système de contact du site Internet pour le système de chat que vous avez en bas à droite de vos sites Internet dès que vous avez un problème ou besoin d'informations. Et vous avez aussi des chatbots maintenant. Donc, le chat a pris aussi une place importante dans notre façon d'utiliser les sites Internet. Et donc, ça nous montre que l'information, elle est complètement dispersée. vous recherchez quelque chose que vous avez pu voir, constater quelque part « mince, où est-ce que je l'ai vu ? » Vous avez l'information dans vos emails, vous avez l'information dans les sites web, dans les chats. Et ne serait-ce que si on parle de Slack, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont au moins une dizaine de Slack à utiliser avec des notifications dans tous les sens. Et donc, vous recherchez une information « mince, où est-ce que je l'ai vu ? » Et d'autant plus qu'on est dépendant du client et de la sauvegarde de l'information, étant donné que vous avez Slack, notamment, qui est payant. Et donc, du coup, vous n'avez plus votre historique. Et quand vous recherchez votre information, elle est complètement perdue. Donc, c'est sur ce constat-là que je me suis dit « pourquoi ne pas mettre un système où on va centraliser l'information, on reçoit les mails, on a notre historique, on a un historique de discussion, on peut les archiver, on peut les supprimer. En tout cas, on a donné la possibilité d'avoir l'information centralisée à un seul endroit. Ce qui nous permet, du coup, de rester factuel auprès du client. Puisque le client, on a besoin de montrer notre professionnalisme et on a besoin de pouvoir dire que cette discussion a eu lieu de prouver aussi, souvent, que quelque chose a été dit quelque part. Et donc, tout ça, ça nous permet de pouvoir rester factuel. Et ensuite, on a aussi un besoin, RGPD, CNIL, ou même business, surtout business, de ne pas transmettre les adresses mail de nos utilisateurs à nos clients, notamment pour les systèmes de vacances. J'ai fait une réservation sur Internet pour partir en camping-car. Et bien, du coup, il y avait un système de messagerie. Je n'avais pas accès aux adresses mail de la personne qui louait pour éviter peut-être de passer en contact directement avec lui et de bypasser le site Internet. Donc, tout ça, c'est aussi un besoin business. Alors, pour les solutions, quand j'ai proposé ma conférence, j'avais des idées plein la tête, comme tout le monde. Et en fait, j'ai vite décroché pour pas mal de choses techniques qui ne sont pas possibles. Donc, qui sont très compliquées à mettre en place. Et donc, au fur et à mesure, je vais revenir sur certains feedbacks que j'ai eus pour la mise en place de ce code. Alors, à la base, je pensais pouvoir mettre le code, ce que j'allais vous présenter dans ma propre entreprise, mais pour le moment, on ne l'a pas encore mis en place. Donc, j'ai créé un projet, un site project pour pouvoir vous faire des screens de code et pour vous présenter un peu tout ça. Donc, il y a plusieurs solutions. Une des premières solutions, c'est de dire on a un serveur de mail. Donc là, j'ai pris mon compte Gmail. Sur ce compte Gmail, je vais, à chaque fois que je vais créer un salon de discussion, je vais l'authentifier via un ID unique, un UID par exemple. Et à chaque fois que, du coup, je vais créer cette room, je vais créer un dossier dans ma boîte mail où je vais centraliser les emails pour pouvoir après plus facilement les récupérer. Donc ça, c'est la première facilité. Disons, j'ai un cron qui va tourner toutes les minutes, qui va aller chercher dans tous les channels qui sont encore ouverts pour voir s'il y a eu des réponses de mail puisque la réponse n'a pas besoin d'être instantanée. On n'a pas besoin d'être sur du réactif. Donc disons que le cron était une possibilité assez intéressante. Le problème, c'est que vous allez devoir lire tous les messages parce qu'il y a, d'ailleurs, c'est une chose dont j'ai trouvé qui était assez incroyable, c'est qu'il y a peu de librairies qui nous permettent de pouvoir lire un email spécifique ou une place dans une boîte mail. Donc vous avez IMAP, c'est le code que je vous présente là. mais il faut une extension PHP, il faut sécuriser aussi tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Et donc, ça peut être lourd pour le serveur de toujours avoir à gérer, de devoir scanner le site, la boîte mail pour pouvoir après insérer dans notre base de données pour avoir l'historique aussi en interne dans notre base pour pouvoir les afficher dans le chat. Mais c'est plus facile à mettre en place. Ensuite, du coup, ce code avec les fonctions IMAP de PHP peut être encapsulé dans des bundles. Donc il y en a plusieurs, je vous en ai cité deux. PHP IMAP et c-site.pl. Alors, j'ai une préférence pour le premier parce que je l'ai trouvé plus facile d'utilisation. j'ai utilisé les deux pour les tester et j'ai trouvé beaucoup plus facile d'utilisation et ils représentent vraiment le système de mail. Les fonctions IMAP de PHP sont beaucoup plus représentées et avec une gestion d'objet plus intéressante et ils sont en PHP 7.4. Alors, le code que moi j'ai développé il est plutôt en PHP 8. J'ai mis des attributs. Alors, du coup, les problèmes sont toujours les mêmes puisqu'on utilise les fonctions IMAP. On appelle le serveur régulièrement. Le serveur nous renvoie les emails quand on arrive à tout ce qui est lire. Il faut savoir lesquels sont les plus récents, etc. Tout ça, c'est un peu complexe. Du coup, j'ai retenu cette solution. Alors, au départ, je ne voulais pas retenir cette solution. Je voulais utiliser les PubSub de Google puisque j'étais sur mon Gmail. Je voulais utiliser les PubSub et je me suis heurté à des complexités assez importantes. Et je ne pensais pas que ça serait si compliqué. Au final, je voulais une application qui fait seulement écouter l'information. Donc, elle reçoit via des API les messages, ça envoie des mails, ça délègue la gestion des mails ailleurs. J'ai un webhook où je reçois des notifications comme quoi j'ai eu un nouveau mail. À la limite, je vais lire moi-même le mail ou alors le webhook me permet d'avoir le contenu du mail et je l'insère directement en base de données. Je voulais un serverless assez facile d'utilisation qui ne fait que tu écoutes. Et au final, c'était assez compliqué parce que Google, au niveau des PubSub, nous envoie des notifications et cette notification, c'est un message assez générique. Donc, vous dites que vous voulez le plugger à Gmail et vous recevez un email avec un historique ID. Mais l'historique ID, c'est juste un historique de votre système de notification. Et donc, du coup, vous êtes complètement perdu sur qu'est-ce que je fais avec ça, où est-ce que je vais récupérer l'information, il faut avoir du watch. PHP n'est pas utilisable pour ça. À la limite, j'aurais fait toute l'application en React, ça aurait pu bien se faire. Mais là, en PHP, désolé, ce n'est pas possible. Donc, j'ai retenu la solution que je ne voulais pas retenir à la base, c'est-à-dire d'aller chercher l'information sur mon serveur en mail, d'écouter, de lire les mails qui sont récents et ensuite, tout insérer en base de données. Donc, je vous ai fait deux diagrammes. Il y a une jointure NN sur Room mes users que je n'ai pas représentés ici. Alors, du coup, j'ai codé. Au début, c'était facile. Les endpoints GraphQL, donc oui, je suis parti sur une API GraphQL. Là, je vous ai mis un exemple de code sur des mutations pour créer une room et pour créer un message. Je vous avoue, ça a quasiment tout changé puisque j'ai fait des améliorations du code, etc. au fur et à mesure. Donc, il ne ressemble plus trop à ça. Mais ça vous montre un petit truc de configuration. Donc là, c'est l'API GraphQL. Ici, j'ai des fonctions. Donc, la première à gauche, c'est celle qui permet de pouvoir créer une nouvelle room qui a aussi changé. Donc, on voit qu'elle est identifiée de façon unique avec un UID. Au niveau BDD, il est représenté en étant unique aussi. j'utilise Doctrine pour l'accès à la base de données et je suis sur du post-grès. Et à droite, j'ai le code qui permet de créer un nouveau message. Donc, c'est assez réverbatif et assez facile. Au final, vous avez votre message qui est créé au niveau base de données. Je mets tout dans une transaction SQL pour être sûr que si le mail, par exemple, ne passe pas, le message n'est pas envoyé puisqu'il n'a normalement aucune existence, aucun besoin d'existence. Et donc, du coup, j'ai tout un système de trackage qui permet de ne pas enregistrer en base de données si tout va forer au niveau du code, de l'envoi. Et enfin, on a le système qui envoie l'email via les adresses mail. Le code a aussi un petit peu changé puisqu'il ne faut pas l'envoyer à l'utilisateur qui a aussi écrit le message. Enfin, voilà, quelques petits ifs en plus. Mais c'est l'idée générale. Et ensuite, j'ai d'autres courries GraphQL qui permettent de joindre une personne à la room, d'ajouter des messages. Voilà, c'est assez basique. Et ensuite, on a le système de récupération. Et donc là, j'ai repris le code que je vous ai montré sur les premières slides au niveau des fonctions e-map puisque du coup, je vais scanner ma boîte mail. Je vais récupérer les messages qui sont dans ma boîte. donc je ne vous ai pas montré la génération des dossiers sur les channels ID pour être sûr que c'est bien séparé pour éviter d'avoir des messages qui viennent d'autres systèmes de discussion de chat. Mais l'idée générale est là. Donc, on va scanner la boîte mail, récupérer les emails et le contenu. Donc, il faut aussi sécuriser le contenu. Et ensuite, on va tout enregistrer dans la base de données pour ordonner le tout et rendre les messages qui ont été envoyés par mail et répondus aussi par mail puisque maintenant, on scanne directement la boîte mail avec les IDs, enfin, avec les emails des envoyeurs. On a toutes les informations pour enregistrer tout ça en base de données. Alors, déjà, je pensais que ça serait simple. On est en 2021 et on n'arrive pas à avoir des systèmes de notification comme quand on a eu un mail de façon simple. Non, ça n'existe pas. Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, si je devais le refaire pour vous, je pense que je ferais un middleware, un serveur qui va lire lui-même les emails et qui va envoyer des informations à un webbook que j'aurais configuré dans les fichiers environnement et lui, il ne s'occuperait que de ça, c'est-à-dire scanner l'email, la boîte mail et envoyer les informations à mon serveur qui récupérerait directement via les webbooks le contenu des emails et qui les sauvegardera. Mais du coup, ça ne m'obligerait à créer deux systèmes applicatifs. Si je devais le mettre en prod aujourd'hui, il y aurait déjà de la sécurité à mettre en place, authentification, blinder aussi la sécurité au niveau des contenus des emails pour éviter de se faire des petites failles XSS un peu débiles. Et donc, disons qu'il y a beaucoup, beaucoup de gestions et je pense que je serais obligé finalement de faire l'option DevOps que je voulais éviter pour exporter la complexité chez quelqu'un d'autre et ne pas l'avoir à atteindre. mais au final, à mon avis, il y aurait un gros travail sur la gestion DevOps. Et voilà, j'ai fini. Merci. Merci à la fuite. C'est écrit. Merci, Jimmy. Pour pas près. C'est chaud. Il y a des questions ou je vous avais ? Il y a encore deux minutes si vous avez des questions. Vous pouvez les écrire dans l'onglet questions. Tout était clair. Je ne sais pas pourquoi il y aurait des questions. Est-ce que j'ai vraiment développé ? Oui, tout à fait. J'ai mon API graph qui fonctionne. Avec des mutations. Avec des mutations. En autres ? Des subscribers. En PHP ? Oui, en PHP. et j'avais envie de mettre du React mais j'ai pas eu le temps. Pour information, chez nous, on a un sprint coding tous les mercredis midi. On a une heure de sprint coding où les bacs et les frontes se retrouvent sur un projet commun qui est le chat, justement. Et donc, une semaine sur deux, on fait du front avec les fronteux pour les bacs et puis on fait du bac pour les fronteux pour qu'ils voient un peu comment on développe dans tous les langages de formation pour gagner en compétence chez tout le monde comme ça, sachant qu'on est que trop à la tech, si il y a quelqu'un qui n'est pas là, tout le monde peut développer. Et donc, on travaille sur le système de chat. Donc, mes chers collègues y auront droit dès mercredi prochain pour la partie bac. Il n'y a pas de questions ? Eh bien, tout était clair. C'est parfait. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada